Pour notre dernière conférence de cette année universitaire, donc 21-22, nous avons le plaisir, la joie d'accueillir Laurent et Emmanuel Baudouin, ici présents. Alors, il m'a dit de ne rien dire sur lui, sinon qu'il était architecte, et je sais aussi qu'il était, et qu'il l'est toujours, parce que moi je ne le suis plus, enseignant à l'école d'architecture de Paris-Val-de-Seine. Voilà, la parole est à toi Laurent. Les micros, cela marche je pense. Oui, merci. Il est d'usage de remercier les organisateurs des conférences, mais là, franchement, Karim Basbous, il est où ? Tu as demandé à Emmanuel d'être devant un public et à moi d'écrire un texte, ce qui est une sorte de torture pour tous les deux. Donc, désolé, mais je vais vous lire un texte qui parle d'architecture lente. Ce sera long et ennuyeux. Mais digne. Merci néanmoins à tous ceux qui nous font l'amitié d'être venus. Merci à notre équipe et à nos partenaires. Merci à Jean-Marc Veil, notre ingénieur et notre ami. Et merci à Emmanuel, qui a conçu et dessiné tous ces bâtiments. En évoquant le titre de cette conférence auprès d'un ami philosophe, ici présent, il m'a dit « C'est intéressant, mais quel est le rapport avec l'architecture ? » C'est un peu déconcerté, j'ai compris trop tard que je me suis laissé piéger par le plaisir d'utiliser des mots au sens multiple. Effectivement, ce n'a aucun rapport. Cela n'a rien à voir avec ce que l'on présente dans des conférences sérieuses, et je m'en excuse. Il va falloir trouver une explication à ce jeu de mots, et je n'aime pas les explications. Je me souviens de John Eddick, évoquant les anges. Il en dessinait et réfléchissait à leur représentation en s'intéressant particulièrement à la transition entre la peau et les plumes. Ce passage délicat où la peau se transforme en duvet. Les anges de ces dessins étaient présents dans l'étrange communauté qui habitait ces projets. John Eddick avait une grande connaissance de la littérature et du théâtre. Il aimait en parler. Dans ses dessins, ses textes, il évoquait des événements et des lieux où se déroulaient parfois des drames et des rites étranges. Ses masques étaient des scènes de théâtre, ses bâtiments des représentations symboliques de la tragédie humaine. On y trouve pêle-mêle, les voûtes des images mortes, des chambres de deuil, la tour de la trahison, celles des sectes révélées, la tombe d'Abel ou les jardins de la mort. Ses projets sont aussi des récits où les anges étaient souvent déchus et quelquefois crucifiés. John Eddick disait « L'architecture est ce qui touche l'esprit, ce qui ne touche pas l'esprit est la construction. » Les anges sont des êtres étranges qui sont à la fois incarnés et présents tout en étant impalpables, quelquefois visibles et simultanément ailleurs, inaccessibles et sans substance. Les anges ont pourtant des visages, une apparence humaine. Ce sont des êtres vivants autant que des chimères. Ce sont des condensés d'hétérotopie. En ce sens, ils sont proches de ce que l'architecture devrait être, à la fois simultanément situés et pourtant évoquant un espace absolument autre et universel. C'est parti. Alvaro Siza est aussi un dessinateur d'anges. Les siens survolent les villes comme s'ils les regardaient du ciel, avec bienveillance. Ces anges semblent flotter sans peser. Ils regardent sans intervenir. Ils sont contemplatifs. Ils sont à la fois les spectateurs et peut-être les inventeurs d'un monde qui se dessine sous leurs yeux. Ils semblent être détachés et impartiaux. Ils ne représentent ni le bien ni le mal. Ils sont à l'écoute d'un monde en train de se faire. Ils sont étranges et étrangers. Ils regardent la scène à distance. Pourtant, les anges de Siza ne sont pas les annonciateurs d'un monde à venir et encore moins les gardiens. Ils en sont les architectes muets. Nous avons placé deux anges dans le musée des Beaux-Arts de Nancy. Le premier semble sortir d'un mur, comme ceux de Giotto Appadu. Il est suspendu sur un fer en acier, s'élevant vers la lumière. Il semble sauter dans le vide sans crainte de tomber, le visage serein, un visage d'ange. Au-dessus de lui, sans qu'il y prête attention, une longue surface horizontale parfaitement blanche traverse toute la salle et diffuse une lumière mouvante. C'est un nuage géométrique et abstrait. Ce plan, le troisième de ceux qui constituent la figure du projet, est suspendu comme l'ange dans le ciel de la salle. La lumière vient d'en haut sans qu'on en voit la source. Elle est vivante parce qu'elle est naturelle, sensible aux éléments et aux heures de la journée. Le deuxième ange est celui de l'annonciation de Franz Pourbus, fixé par trois points dans un cadre en acier. Celui-ci occupe le second mur, qui constitue la structure spatiale du bâtiment. Cette paroi est la prolongation de la façade en pierre qui entre dans la salle sans la toucher. L'ange du tableau est lui aussi suspendu en l'air et n'effleure la terre que par la pointe d'un pied. La façade elle-même ne repose pas au sol. C'est une grande poutre, en encorbellement, reliée à des colonnes en retrait, à 11 mètres de distance. La façade en pierre porte des salles qui ne s'appuient qu'à l'étage, que sur un seul poteau latéral. La gravité est inversée, les charges ne descendent pas, elles montent. Le troisième plan qui complète la figure du projet est une dalle de granit de verre posée dans le jardin. Elle entre à son tour dans le bâtiment, invitant à parcourir cette promenade en spirale. Ces trois plans vont du sol au ciel, du sombre au clair, du matériel à l'abstrait. Heureusement, la présence rassurante des anges nous montre qu'il est possible d'échapper à une gravité trop pesante. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 L'ombre n'est pas le négatif de la lumière. La lumière et l'ombre ne se superposent pas exactement. Il y a entre les deux un espace de transition, un décalage, une distance indéterminée, un sfumato, un flou étrange. L'architecture est une réflexion sur la lumière, elle est aussi une réflexion de la lumière. L'architecture est l'obstacle qui la rend visible et qui nous la fait voir en même temps la durée dans laquelle nous sommes. On parle de la vitesse de la lumière, mais on ne parle pas de la vitesse du temps. Pourtant, les dimensions de l'une et de l'autre sont liées. De même que nous ne voyons pas la vitesse de la lumière, nous ne percevons pas le mouvement du temps. Et c'est à nouveau notre mouvement autour du soleil qui nous permet de le mesurer. De ce fait, la lumière est un instrument de mesure. Elle est à l'origine des mondes, des nombres. Un cadran solaire transforme la lumière en durée et la divise par des chiffres qui deviennent des quantités visibles. De la même façon, l'architecture fait apparaître le mouvement du temps. Ce que nous percevons de l'espace est aussi une vision de la durée. Si l'architecture est un obstacle dans le parcours de la lumière, elle est aussi un frein dans le mouvement du temps. L'architecture est une machine à ralentir le temps. L'architecture est une machine à ralentir le temps. L'architecture est une machine à ralentir le temps. Habiter, rien à dire. C'est l'essence même de l'architecture, sa raison d'être. L'architecture du logement n'est pas exceptionnelle. Elle devrait faire partie de la banalité du quotidien, être sans arrogance et pourtant contenir une part de mystère. L'habitation est le séjour de la pensée, elle est aussi le lieu où l'on rêve. L'habitant est à la fois être et ange. Combien de bâtiments en apparence indistincts comportent des singularités sans qu'on y prête attention ? L'étrangeté est ce qui donne de la profondeur à l'architecture et quelquefois touche l'esprit. L'habitation, c'est l'unité entre la vie et la ville. L'habitation, c'est l'unité entre le temps et 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 le temps. L'habitation, c'est l'unité entre le temps et 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 le temps. L'habitation, c'est l'unité entre le temps et 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 le temps. L'architecture est devenue inconsommable que l'on use et que l'on jette et que l'on transforme. Sa durée de vie s'est réduite. Il se passe quelquefois peu de temps avant qu'elle ne soit transformée sans tenir compte de ce qu'elle est. Nous sommes de plus en plus dans un univers de changement accéléré. L'architecture des musées n'est pas considérée comme une œuvre. Elle n'est devenue qu'un support mis à disposition de ceux qui en ont la charge. Est-ce que l'on peut imaginer qu'un directeur de musée qui n'aime pas un tableau trop bleu demande à un autre peintre de le retoucher en rouge ? En ce qui concerne l'architecture, c'est le quotidien. Rien ne fait plus œuvre. Il est encore moins demandé que les œuvres d'art et l'architecture soient en dialogue, en écho, en sympathie. L'œuvre d'art n'est qu'un objet qui se déplace n'importe où. On considère qu'elle n'a besoin que d'un projecteur qui cadre la toile pour la faire briller comme un écran de télévision. Le vodard elle-même disparaît comme présence physique, comme choc intime et personnel. C'est la médiation qui importe au gestionnaire. Ce ne sont plus les œuvres. Matisse représente Icarre comme un ange sans ailes, suspendu parmi les étoiles. Le peintre montre Icarre flottant en l'air indécis à l'instant qui précède sa descente fatale. On comprend que la liberté retrouvée de l'architecte Dédale et de son fils n'est qu'un instant fugace. Le musée Matisse relie des éléments divers pour faire de ses fragments un ensemble. Les liaisons ne se font pas par contact et ce qui porte est invisible. Dans la cour, la façade latérale frôle les existants sans les toucher. Elle est en balance entre un palais et une école. Un plan suspendu en briques est en équilibre entre les volumes existants sans point d'appui apparent. Deux stèles de granit vert créent une tension impalpable entre la verticale et l'horizontale. Un volume est appuyé au sol, l'autre flotte en l'air. Cette tension est suffisante pour faire maintenir le mur dans une fragilité stable. Le jeu des apparences est ce qui justifie ces éléments dans leur rapport de pondération, tandis que les forces réelles prennent un autre chemin. La fragilité est ce qui donne sa cohérence au projet. Des œuvres de Matisse, particulièrement ses sculptures, sont dans des situations instables en apparence. Cette fragilité est évidemment ce qui rend le projet vulnérable et proche de la disparition. Chutant bientôt, Comicard, fils d'architecte. Sous-titrage ST' 501 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 Nous entrons dans le bizarre Il est étrange Sous-titrage ST' 501 Étrange St' 501 Sous-titrage ST' 501 Le verre Sous-titrage ST' 501 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 De même que nous ne voyons pas la vitesse réelle de la lumière, nous ne voyons pas le mouvement du temps. Nous n'en percevons que ses effets sur notre parcelle de réalité. L'architecture est une machine à ralentir le temps. Nous nous déplaçons dans un temps malléable qui nous suit pas à pas. Ce qui nous intéresse, c'est la plasticité du temps. On peut l'étirer ou le compresser. On dit que le temps passe, mais il est en réalité immobile. C'est nous qui passons à travers lui avec plus ou moins de célérité. Une inclinaison du sol nous fait ralentir et le temps se dilate et ralentit avec nous. Cela rend le corps attentif à l'espace, sensible à notre rapport à la Terre. Dessiner une rampe, freiner un mouvement, c'est donner le sentiment que l'on transite vers une autre dimension. La rampe est une manière de plier le temps. Nous avons dessiné beaucoup de rampes. Celle de Brest est la plus étrange. Elle s'enfonce dans un volume suspendu comme absorbé par un bloc de couleurs. C'est un passage un peu inquiétant. Il faut ralentir de peur de disparaître. L'escalier de la salle de lecture n'est pas plus rassurant. Il ne touche pas le sol. On entre dans un prisme incliné dans un sens pour remonter dans un autre. Au fond, ce n'est pas l'espace que l'on dessine, mais le mouvement du corps. L'architecture est une chorégraphie. L'architecture est la danse du temps dans l'espace. L'architecture est la danse du temps. 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 Il est étrange de construire loin. Mais c'est une des situations les plus heureuses dans la vie, celle où on est choisi et où on vous fait confiance. Tenter de conserver un peu du temps. C'est la danse du temps. Il est étrange de construire un musée et d'en choisir les œuvres. C'est pouvoir témoigner de la danse du temps. Il est étrange. 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 ... 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